Donc maintenant on va voir la cinquième question, montrer que l'énergie électrostatique WP par unité de longueur nécessaire pour polariser le diélectrique est donnée par WP, l'expression que vous voyez devant vous. Donc d'abord, si je veux la densité d'énergie électrostatique en général, on a déjà vu que dans le vide, DWP sur d'étau, la densité d'énergie électrostatique dans le vide, égale à 1,5 ε0e². Cette expression, on peut même l'avoir au secondaire, je crois au terminal S ou au premier S, mais cette expression c'est connu, donc ça c'est dans le vide. Ici, on a déjà introduit le vecteur déplacement électrique D. Donc ce vecteur déplacement électrique D, c'est un vecteur qui est très puissant, on l'introduit, on a introduit ce vecteur électrique, d'abord parce qu'il ne tient compte que des charges libres, et c'est assez simple de le déterminer, il est très puissant, ok, il est très puissant, c'est un vecteur très intéressant, parce que vous avez bien remarqué que dans cet exercice, on a un fil conducteur chargé qui est à l'intérieur de ce cylindre creux, qui est un LHI. Donc malgré le fait que vous avez ce LHI qui se polarise, et il y a création de charges de polarisation qui existent réellement, mais ce sont des charges de polarisation qui ne bougent pas, donc malgré le fait que vous touchez votre LHI, et bien ces charges-là ne vont pas bouger, mais ils restent, parce qu'ils dépendent de ce champ-là E0. Si le champ E0 s'annule, et bien on va avoir une relaxation, et ces charges de polarisation vont revenir à leur place. Quand on a voulu déterminer l'expression de D, on a ignoré le LHI, parce que D ne tient compte que des charges libres. Je répète toujours cela. Mais bien entendu, D, il est égal à Epsilon 0E plus P. En général, il est égal à, il est, si vous avez un LHI, D égale à Epsilon E, avec E champ macroscopique, mais il est toujours égal aussi dans un LHI, Epsilon 0E plus P. Dans le vide, on a D égale à Epsilon E. Epsilon 0E dans le vide, parce que P, il est tout simplement nul. Donc, vous voyez la puissance de notre vecteur D. On va introduire ce vecteur D, et on a une expression générale de la densité d'énergie électrostatique. En général, en réalité, en général, la densité d'énergie électrostatique égale à 1,5 D scalaire E. Remarquez que je n'ai pas ajouté dans le vide ou quelque chose de ce genre, mais en général, on a cette expression-là. Sachant que D égale avec D égale Epsilon 0E plus P, donc, DW sur D égale à 1,5 Epsilon 0E E carré plus P scalaire E. Donc, j'ajoute 1,5. Eh bien, ici, on a 1,5 Epsilon 0E c'est DW sur D égale sur D égale donc dans le vide et celui-là c'est DW sur D égale de polarisation. Donc, cette énergie, c'est l'énergie nécessaire pour polariser le diélectrique parce que, bon, pour polariser, il nous faut une énergie. Bien sûr, donc, vous savez que les charges, ils bougent un petit peu. OK ? Globalement, on a besoin d'une certaine énergie pour polariser le diélectrique. C'est cette énergie qui est égale à 1,5 P scalaire E. Donc, c'est cette énergie recherchée. Donc, on peut dire que ça, c'est ω0 plus ωP. Donc, ça, c'est la densité d'énergie électrostatique dans le vide. Et ça, c'est la densité d'énergie nécessaire nécessaire pour polariser ou on va dire donc, on peut dire la densité d'énergie électrique électrostatique de électrostatique de polarisation. Voilà, donc, afin de trouver cette expression qui est voulue, l'expression appelée WP, eh bien, il suffit juste de partir par cette expression 1,5 P scalaire E. Donc, vous avez tout. Essayez de trouver l'expression voulue.